ça ne pouvait pas bien commencer évidemment merci de me l'avoir en tout cas dit dans le tchat j'espère que vous allez bien une nouvelle tête pour ce soir écoutez moi c'est azk j'ai une chaîne où je parle de defy sur youtube du coup ce soir petit live on va parler defy est ce que déjà comme ça au doigt mouillé est ce que ça vous parle est ce que c'est un univers que vous avez déjà été un petit peu exploré de votre côté je suis un ami à cf un ami peut-être pas mais en tout cas j'ai échangé avec mathéo et il m'a proposé justement de prendre une case dans la semaine de faire un live et c'est une putain d'opportunité pour moi je le remercie pour ça et voilà moi comme mon truc c'est plus la defy je vais pas vous parler de trading ou quoi que ce soit je suis vraiment pas calé sur tout ce qui va être analyse graphique et tout par contre dix failles voilà je touche ma bille d'ailleurs le tout premier live que j'ai fait c'était c'était avec mathéo et on parlait de dix failles mais bon c'était au début de la banane smart chain pour ceux qui auraient connu à c'était un autre monde c'était vraiment vraiment différent depuis il s'est passé tellement de choses j'ai acquéris tellement d'expérience j'ai perdu tellement non j'ai gagné j'ai perdu de l'argent évidemment mais des hauts des bas des hacks globalement c'est assez mitigé ça parle pas tout le monde la defy alors là je suis sur un outil qui s'appelle 10 file ama qui répertorie en fait tous les gros projets de la defy enfin même des tout petits projets plein de blockchains qui sont qui sont liés à la defy et tout bon tous ceux qui connaissent déjà cet univers vous êtes sûrement familier avec cet outil et on peut voir un peu ce que pèse la defy ça c'est intéressant à regarder la th est située autour de décembre 2021 un petit peu comme pour le btc je crois et il y avait la defy ça pesait quand même 250 milliards de dollars évidemment voilà il ya eu moi moi j'appelle vraiment c'est un bear market pour moi on est rentré en bear market appelé ça comme vous voulez une grosse correction une phase de baisse peu importe les les données sont là on s'est bien cassé la gueule au niveau au niveau de la defy et un petit peu partout globalement donc voilà la valeur de tout ce qu'il y a dans la defy ça a été à peu près divisé par deux mais c'est en corrélation en partie avec le fait qu'il ya eu luna c'est ça en fait le gros crash qu'il ya eu très récemment c'est la blockchain luna je pense que vous avez bien suivi cette histoire donc forcément ça refroidit pas mal de gens par rapport à la defy pas mal de gens ont voulu sortir des billes mais il ya aussi le fait qu'il ya globalement toutes les cryptos qui est qui est perdue en valeur la defy en fait c'est un peu la philosophie qu'il ya derrière je trouve c'est faire travailler son argent pendant qu'on travaille pas quoi pendant qu'on dort et tout et enfin c'est déjà ça avec la finance traditionnelle mais rendre ça du coup plus accessible c'est tout l'art de la defy en fait c'est de faire travailler son argent et il ya des gens qui qui toute la journée s'amuse à chercher les meilleurs rendements et tout c'est tout ce qu'on peut faire avec la defy il ya plein de choses dans la defy on peut prêter des liquidités à des protocoles pour que des gens l'empruntent on peut déposer des cryptos dans des dans des protocoles pour que les gens se les échangent entre eux on va voir tout ça globalement mais n'hésitez pas à dire si je vais trop loin si je vais trop vite ou pas dans le chat fantôme moi je suis pas très solana donc je vais pas pouvoir vous conseiller sur les wallets solana jamais jamais été trop attiré mais il faudrait vraiment que ça fait plusieurs mois que je dis ça faudrait vraiment que je croise plus solana je suis mitigé quand même dans le risque parce que je suis quasiment full stable coin depuis novembre 2021 quel est ton taux moyen de stack en stable coin ça dépend en fait avec la defy c'est vraiment en fonction de la tendance du marché forcément s'il y avait une vraie début 2020 il y avait une vraie demande pour la defy et il y avait assez peu d'offres il y avait assez peu de protocoles qui existaient du coup il y avait des rendements de barge je me souviens de punk avec swap au tout début parce que je l'ai découvert en octobre 2020 je crois pas début 2020 début 2021 je me suis trompé début 2021 il y avait vraiment une demande sur le marché de la defy et compagnie et je me rappelle du coup de punk avec swap au tout début je crois que le rendement sur le cake c'était quasiment 150% et il y avait des des optimiseurs on pouvait optimiser ses intérêts gagner d'autres crypto en plus a monté jusqu'à des rendements insensés de 400 500 600% sur le cake je parle bien du cake qu'on peut aller voir tout de suite sur trading view je parle bien de cette crypto là je parle pas du d'une copie sur la binance smart chain donc au début vraiment la defy c'était quelque chose mais depuis bah punk cake swap ils ont eu beaucoup de concurrence il ya plein d'autres blockchains qui se sont lancés souvent les projets étaient déjà il ya des j'avais déjà des gens qui travaillaient dessus mais ça y est ils ont lancé leur projet il ya eu fantôme qui a émergé polygone qui a bien émergé même solana avalanche tout ça ça n'existait pas en fait au cycle dernier c'est quand même fou comment la defy c'est bien développé sur ce cycle là parce qu'évidemment avant ça existait déjà on va commencer avec quelque chose d'assez classique avait qu'est ce que c'est c'est une plateforme de prêt et d'emprunt de crypto monnaie donc là déjà on est en dehors des échangeurs centralisées on est en dehors de binance de ftx et tout faut sortir son argent le mettre sur la blockchain ça déjà je pense que je peux perdre peut-être 15% des gens comme ça mais ça va donc comment on met son argent sur la blockchain simplement bah on l'envoie vers un wallet type metamask par exemple pour interagir avec les blockchains comme ethereum binance smart chain polygone fantôme etc pour solana vous avez fantôme enfin voilà il ya plein de wallets pour terra vous avez terra station mais bon il ya plus grand chose à faire pour vous donner une idée avant vous pouvez avoir facile tranquillement en début 2021 40 50% sur ces stable coins c'est même pas une blague maintenant on s'estimera avec 10% après à comparer avec la finance traditionnelle les rendements sont plus élevés mais il ya les risques qui viennent à côté les risques de se faire hacker et moi j'ai une expérience récente par rapport à ça c'est tout simplement hola finance donc hola finance et comme avait c'est un protocole de prêt et d'empreintes crypto c'est je vais expliquer du coup comment ça fonctionne vous avez de l'argent sur votre portefeuille et vous avez envie de le faire travailler et ben vous pouvez vous rendre sur avait alors sur hola finance on peut s'y rendre mais sur d'autres blockchains là c'est sur une blog chaîne en particulier on peut plus du tout s'y rendre parce qu'il ya eu un hack on va pas rentrer en détail par rapport aux hacks classe peut-être dans un prochain live mais du coup ce qu'on peut faire sur ce genre de protocole c'est donner de l'argent enfin donner prêter de l'argent entre guillemets par exemple des usdc des usdt alors souvent les rendements ils sont assez faibles mais le principe de ces de ces protocoles c'est de pouvoir emprunter des liquidités et aller faire travailler derrière les liquidités parce que oui du coup on peut avoir son argent sur notre portefeuille en dehors des plateformes centralisées mais ce portefeuille il faut aller le connecter à à des protocoles à des blockchains mais ça tombe bien parce que j'ai fait un tutoriel par rapport à ça alors j'ai fait il ya assez longtemps j'ai l'aval de mathéo pour faire ma pub n'hésitez pas à aller voir ma chaîne si ça vous intéresse à zk crypto je fais pas mal du tour de tutoriel et plein d'autres choses mais du coup vous allez apprendre à ajouter une blockchains sur metamask et comme je vous ai dit il ya plein de manières de le faire on peut se rendre sur des protocoles changer de blockchains mais on a aussi comme vous avez dit chainlist.org qui est un outil assez utile et là vous vous connectez votre wallet tac et vous choisissez quel bloc chaîne vous voulez ajouter l'habillement smart chain avalanche bon il ya la cam devant mais vous avez compris que c'est avalanche au logo chronos etc maintenant que vous avez compris comment ajouter une blockchains à vos toilettes vous pouvez commencer à interagir avec la blockchains pour ça il faut des cryptos parce que là on n'est plus sur bayonne sous quoi les frais ils se payent dans une crypto en particulier sur la bayonne smart chain ça va être du bnb sur ethereum ça va être de l'éther sur polygone ça va du matic sur fantôme ça va être du fantôme sur solana ça va être quelque chose ça va être du solana sur sur terra c'était sympa on pouvait payer les frais avec autre chose que du luna ça c'était plutôt cool il ya plusieurs types de stable coin il ya le daïe qui est décentralisé donc en gros pour mettre un daïe en circulation on va prendre un coffre on va mettre trois dollars de d'ethereum de btc du sdc globalement synthétise comme ça et pour créer un usdc en circulation on va mettre un dollar dans un compte en banque c'est pas du tout le même type de stable coin c'est pas du tout le même type de risque mais globalement c'est tout tous et stable coin ici que ce soit ceux qui suivent l'euro ceux qui suivent le dollar jusqu'ici ils n'ont pas trop fait d'écart ils ont tous un système un petit peu différent donc vraiment c'est un peu la clé je vous déconseille de vous mettre full sur un stable coin on a pu le voir avec ust tout ce qui s'est passé toutes les conséquences qu'il ya eu il y en a il ya eu tellement de conséquences avec l'ust vous imaginez même pas sur aave on a des rendements très faibles mais l'avantage c'est de déposer et d'emprunter le but de cette stratégie c'est de mettre du bitcoin emprunter du stable coin à côté en grande théorie si on est haussier sur le bitcoin sur le long terme on n'a pas trop à se soucier de de devoir rembourser les usdc vraiment on dépose du bitcoin on emprunte des stable coin pour avoir des liquidités pour pouvoir aller faire travailler des stable coin sans directement acheter ses stable coin en fait on n'a pas on peut rester exposé au btc et quand même avoir des stable coin dans son portefeuille en faire ce qu'on veut le risque si vous allez faire du trading en empruntant c'est que si vous vous ratez si vous faites des mauvais trade bas l'argent il n'est pas vraiment à vous vous l'empruntez donc si vous comptez le rendre un jour pour récupérer vos bitcoin voilà il faut faire attention par rapport à ça donc quand vraiment vous utilisez l'argent que vous empruntez évitez d'aller les mettre dans des choses très risquées évitez de d'aller les mettre dans des choses où vous pouvez potentiellement les perdre la plupart des gens dans la defa ils vont emprunter pour laisser l'argent dans la defa il est juste les faire travailler ailleurs donc idex.io ça c'est un autre type de protocole c'est un petit peu compliqué c'est pas exactement comme pancake swap c'est pas exactement comme tout ce qui est uniswap etc une sorte d'échangeur décentralisé mais qui est quand même centralisé on va partir du principe que idex est comme pancake swap donc pancake swap je pense que vous connaissez uniswap je pense que vous connaissez c'est des protocoles c'est des sites alors quand je dis protocole aussi je parle d'un protocole c'est un site sur lesquels on peut aller mettre des cryptos pour avoir des intérêts dessus c'est ça ce que j'entends vraiment par protocole donc on a pancake swap c'est un autre gros type de protocole on avait les plateformes de lending avec avait compagnie on peut déposer emprunter et on a pancake swap qui est un dex un échangeur décentralisé et là comment ça marche comment les gens s'échangent des cryptos là dessus c'est grâce à des à des poules de liquidités les poules de liquidités voyez ça comme des coffres dans lesquels on va mettre 50% d'une crypto a et 50% d'une crypto b par exemple busd bnb et moi j'arrive j'ai pas envie de me mettre dans la poule de liquidités j'ai des busd j'ai envie de les convertir en bnb ou l'inverse peu importe et ben ce que je vais faire c'est que je me rende sur pancake swap et comme il ya des coffres il ya des liquidités je vais pouvoir échanger mais busd qui ont des bnb tout simplement je vais les donner au protocole et lui en échange il va me donner des bnb qui sont dans le coffre ça forcément ça va créer un déséquilibre au bout d'un moment c'est pour ça qu'il ya alors je sais pas trop si une intelligence artificielle un algorithme parce que techniquement je suis pas calé mais dans l'utilisation il n'y a pas de souci mais en gros voilà il ya des oracles qui vont aller chercher les prix du bnb du busd sur d'autres sources genre coin gecko plein d'autres protocoles plein d'autres sites et qui vont du coup équilibrer la poule de liquidités même s'il ya plus de buée de busd que de bnb ça s'équilibrera typiquement quand vous faites une transaction sur pancake swap c'est pas gratuit je vais vous montrer ça si je veux échanger bon bah je n'ai pas changé pas embêté à changer de crypto si je veux échanger un bnb compte du cake où est ce qu'on le voit on le voit juste ici il ya des liquidity provider fee donc des frais qu'on va donner aux gens qui ont déposé dans les poules de liquidités et ces frais du coup ils vont être donnés aux gens dans la poule de liquidités ça va être ajouté ça va faire ça va augmenter entre guillemets l'argent qui est déposé dans la poule de liquidités c'est une somme assez faible c'est 0,25 % de frais par échange donc ça c'est un peu la vraie économie là si je veux échanger mille dollars je vais donner 2,5 dollars aux gens qui ont déposé dans la poule de liquidités pourquoi je veux dire que ça c'est des vrais intérêts parce que c'est pas artificiel c'est une vraie valeur en fait si je veux faire un swap je vais vraiment donner des busd au protocole ce que j'appelle des faux intérêts c'est tout ce qu'on va retrouver les les sortes d'incitation ce qui fait gonfler un petit peu les intérêts pour inciter c'est toutes les récompenses qui en bonus les gens qui déposent dans des dans des coffres dans des poules de liquidités ils sont payés en cake il ya un petit problème avec ça c'est que pour être payé on doit créer des cakes comment créer des cakes bah bah comme ça voilà c'est ce qu'il ya pas vraiment d'explication sur la blockchain sur la bsc il ya un bloc toutes les trois secondes et ben toutes les trois secondes on va créer 15 15 cake voilà c'est parti hop 15 cake 15 cake 15 cake pour les donner justement aux gens qui qui participent au protocole qui participent aux liquidités de ce protocole et ça c'est un petit peu ce que j'appelle des faux intérêts parce que c'est quelque chose qui va être créé et forcément il y avait quelqu'un qui d'évoquer le cake il est inflationniste et oui sur le long terme c'est pas terrible terrible désolé pour tous ceux qui kiffent stephen alors c'est un bien c'est un mal ça c'est à vous de juger mais il faut absolument être au courant des tokenomics et le gst il est très 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 inflationniste en plus maintenant il est sur deux blocs chaîne donc il y en a deux différents voilà le gst faites très attention je vous déconseille très fortement de les détenir dans votre portefeuille et pour une raison toute bête vous allez voir on va calculer l'inflation du gst c'est hyper simple de calculer l'inflation alors il ya trois choses importantes à savoir sur les tokenomics sur comment fonctionne une crypto enfin à l'instant t en tout cas c'est son prix sa marque est cap donc combien vaut tous les tokens en circulation et le nombre de tokens en circulation donc on a des outils pour suivre tout ça comme gecko coin market cap et il y en a sûrement plein d'autres que je connais pas petite chose que je peux reprocher à coin gecko coin market cap on a l'historique du cours d'une crypto on a l'historique de sa marque est cap mais on n'a pas l'historique de sa quantité en circulation alors on peut la calculer mais c'est quand même dommage de pas pouvoir voir comment la supply comment le nombre d'offres en circulation évolue ça c'est quelque chose d'hyper important et on va on va prendre la valeur en millions de dollars la valeur tout à gauche la première valeur qu'on a c'est 141,2 millions de dollars ok donc tous les gst il ya deux semaines ça valait 141,2 millions de dollars et ça valait combien un seul gst on va aller dans le cours ça valait 2,6 dollars donc on va diviser par le prix donc ça nous donne quoi ça nous donne le nombre de tokens en circulation en millions parce que j'ai pris la marque est cap en millions de dollars il ya deux semaines il y avait 54 millions de gestes en circulation sur solana alors petit petite chose petit disclaimer c'est en considérant que les informations collectées par coin gecko sont exacts ou pas très loin de la vérité donc c'est important de voir combien il y en a maintenant il y en a 85 millions il ya deux semaines il y en avait 54 millions déjà juste sur cette donnée vous vous devriez pas être pas être très bien vous voyez il ya eu 31 millions de gestes et de créer en deux semaines c'est ouf alors il n'y a pas très longtemps j'avais fait cet exercice sur sur le geste de la bsc j'avais pas fait celui là sur sur celui de solana mais je vous spoile un petit peu le résultat n'est pas mieux sur la bsc donc bah là on va faire une division on va faire une division 85 millions virgule voilà je mets la valeur entière des gst en millions on va diviser par la première valeur que j'ai trouvé d'il ya deux semaines je vais même arrondir au dessus grand prince hop on va multiplier par 100 on va retirer 100 et là on a un pourcentage d'inflation en deux semaines 56% voilà alors je sais pas ce que vous en pensez mais dit comme ça allez peut-être que vous vous dites or c'est pas si élevé bon c'est abusé on va le mettre à l'année il ya 52 semaines dans une année on va multiplier par 26 parce que là c'est les données sur deux semaines voilà 1472 pour cent d'inflation sur une année alors en considérant que ça aille au même rythme pendant les les 50 autres semaines mais déjà que ça a augmenté de 56% de semaine c'est pas bon du tout du tout alors aussi faites attention c'est pas parce que c'est inflationniste que ça y est on peut shorter à fond et il ya 100% de chances de réussite je vous prends un exemple je vous prends un exemple parce que je me suis fait avoir je suis je suis vraiment pas un trader mais de temps en temps j'ai un petit peu du sdt sur les futurs sur binance et j'aime bien mettre des petits ordres de temps en temps ça me fait marrer c'est un petit peu un passe temps ça me fait marrer et il ya le bake de bakery swap qui est un token inflationniste exactement le modèle que je vous ai montré avant on en crée des nouveaux à chaque bloc toutes les trois secondes pour récompenser les gens sur le protocole donc forcément globalement quand on regarde la gueule du truc vous voyez pouf fun fact d'ailleurs j'ai connu ce token à 1 centime et j'en ai acheté à 1 centime il est monté à plus de 8 dollars mais j'ai tout vendu à 2 centimes j'ai fait un fois deux même encore aujourd'hui la 31 centimes c'est ou alors j'en ai acheté il ya très 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 longtemps c'était début 2021 peut-être même avant je sais plus du tout de quand ça date bakery swap c'est arrivé un petit peu après pancake swap et tout ils ont essayé de se lancer dans les nft ça jamais pris sincèrement après dans tous les cas j'ai quand même fait un fois deux mais alors là si je devais vous dire toutes les erreurs que j'ai fait le luna je m'y étais réintéressé quand ça avait bien craché en juin juillet j'en ai acheté à 6 dollars j'ai tout revendu à 7 dollars il est monté super haut bon après vu le prix actuel est ce que j'ai bien fait de les vendre en tout cas j'ai bien fait de pas les hold il y a du positif il ya du négatif voilà quand vous faites du bénéfice faut jamais dire que vous avez raté quelque chose le bail je suis rentré à 1 centime je sorti à 2 le principal c'est que j'ai fait du bénéfice j'aurais pu faire un fois 800 mais voilà jamais quand quand j'ai découvert la diffa et jamais je me suis dit que ça allait être aussi porteur quoi ce qu'il n'y avait vraiment personne au moment j'ai découvert en tout cas le bec il était vachement stable au mois de au mois de mars il était vachement stable et je me suis dit à le bail quand même c'est une crypto inflationniste je me tente très bien de le vendre veut de oui de le vendre du coup de le short et et je me suis fait un peu à voir par binance parce que binance ils ont lancé des partenariats avec des des decks donc si vous avez suivi les decks et les plateformes comme punky x swap et binance c'est ceux qui ont créé la baignan smart chain donc forcément le partenariat a concerné des decks sur la baignan smart chain pancake swap biswap bakery soit il ya eu un effet de hype et ça a pump après le token et voilà évidemment j'étais rentré juste avant pour le short et donc oh en plus et en plus comme je suis un génie j'ai mis du levier bon j'avais pas mis un gros levier entre fois trois fois cinq je sais plus c'est ce que je mets d'habitude mais je me suis fait je me suis vite fait sortir parce que le token est passé de 60 centimes à plus de 1 dollar et demi enfin voilà je me suis fait liquider j'ai perdu j'ai perdu mon petit billet c'est pas mon métier de trader donc j'ai pas les boules mais vous voyez c'est pas parce que vous êtes sûr à 100% des token omics d'une crypto que vous êtes sûr qui va baisser qu'il faut le short et absolument tout de suite ou je ne sais pas il peut y avoir des vagues de hype peut y avoir des annonces qui font augmenter le cours d'une crypto c'est pareil pour le geste et vous voyez que à cet instant là le geste est sur vraiment une très courte période de temps il est monté super fort super haut et il ya bas les shorteurs clairement ils ont été liquidés ce qui est con c'est que juste après il est redescendu tout de suite donc il ya des gens qui ont mis des positions avec du levier ils ont tout perdu ici et juste après le truc se casse la gueule enfin je peux vous sens vous en citer plein des exemples c'est pas le but mais voilà comprenez que c'est risqué de short et value is finance c'est un protocole sur la blockchain waves mais il ya un très gros problème alors je vais pas rentrer trop en détail c'est un bordel l'histoire qu'il ya sur value is finance c'est compliqué c'est compliqué on va pas rentrer dans tous les détails mais vous voyez qu'il ya par exemple 251 millions du sdt et les gens ils ont 42% d'intérêt alors c'est des ap y ça c'est aussi un autre un autre bail dans la defy et et même dans la finance centralisée c'est la différence entre ap y et apr ne faites pas confiance aux ap y faites confiance aux ap r donc les gens sont payés 35% et pas 42% ça je vous expliquerai vite fait la différence entre les deux et pourquoi il faut privilégier les ap r mais les gens qui empruntent ils empruntent à 39% c'est à dire que six empruntent 1000 dollars au bout d'un an ils doivent rembourser 1395 dollars ça fait ça fait cher ça fait cher on n'est pas sur un crédit à taux zéro là et la conséquence c'est que les gens qui ont qui ont déposé de l'argent en collatéral bah il ya très peu de liquidités de libre en fait ils peuvent pas récupérer là les 250 sur les 250 millions de dollars de déposés ils peuvent récupérer qu'un million de dollars et sur ce protocole là il ya une baleine qui a 500 millions d'usdn et qui a emprunté des usdt des usdc pour faire la manipulation de marché ça s'est vu ça et du coup il ya du coup il ya énormément de pas tous les usdt tous les usdc ils sont empruntés par cette baleine et elle peut pas vraiment rembourser c'est très compliqué comme comme délire donc là sur values finance les gens ils sont bloqués en fait ils peuvent plus vraiment récupérer leurs usdt leurs usdc c'est la merde mais sincèrement c'est une histoire ultra compliqué il ya beaucoup plus de détails mais c'est juste pour vous montrer que parfois dans le monde de la défaille peu il peut y avoir ce genre de cas de figure où les taux d'emprunt sont très élevés la stratégie que j'ai mis en place personnellement sur une série de vidéos que je fais s'appelle un an de staking et je montre ce que je fais sur sur la défaille et tout et je moi aussi je fais des bêtises attendez ça faut que je vous en parle parce que c'est marrant dans la défaille il ya des bridge les bridge ça vous permet de passer d'une blog shine à une autre parce que l'usdt sur ethereum usdt sur polygon c'est pas la même chose c'est c'est un autre monde c'est une autre crypto monnaie même si c'est le même nom même si c'est le même truc c'est c'est pas la même crypto il faut utiliser un bridge une passerelle entre ces deux mondes et le problème c'est qu'on peut faire des bêtises quand on utilise un bridge et envoyer son argent où on n'a pas envie qu'il aille et j'ai perdu 1000 balles en envoyant mon argent où il faut pas ah là là donc j'ai contacté le protocole sur lequel c'est arrivé ils m'ont jamais répondu à la si seulement bon c'est une autre histoire tout ça mais il ya des stratégies assez sympathique j'ai confiance peut-être qu'un jour je les récupérerai mais c'est pas très grave je peux me permettre de perdre ces 5000 dollars du wallet des un an de staking mine de rien j'avais fait le calcul si j'avais acheté du btc depuis le début depuis le 1er janvier j'aurais eu encore moins d'argent donc c'est pas plus mal j'ai perdu 1000 balles et il n'y a pas très longtemps j'ai subi un hack je vous avais dit sur hola finance et j'ai perdu encore plus donc parfois ça fait mal c'est vraiment sur cette stratégie en particulier on avait dit quoi j'ai 750 dollars dans la peau d'endant avait à 1% d'intérêt on va arrondir en bas volontairement c'est pas très grave on emprunte quoi 250 dollars de ghs t ça coûte combien emprunter le ghs t ça coûte 5,6% c'est volatil je vais arrondir au dessus je vais arrondir à 6% même si je pourrais même arrondir encore plus haut 6% c'est déjà bien dans la poule de liquidités j'aurais quoi mais 250 usdc restant mais 250 dollars en ghs t parce que une fois que j'aurai emprunté mais ghs t je vais aller sur hydex je vais aller je remonte j'allais dans l'onglet liquidity hop 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 alors il faut connecter son wallet et tout bon on va connecter un wallet c'est pas très grave faut se mettre sur le réseau matic c'est pas très grave on fait tout ça voilà et là on peut ajouter nos petits ghs t nos petits usdc dans la poule de liquidités c'est même c'est magnifique c'est magnifique si je mets 250 usdc ça met 166 ghs t donc c'est à peu près la quantité que je dois emprunter de ghs t alors je fais pas de transaction parce que je l'ai déjà fait en vidéo donc si ça vous intéresse vraiment vous avez les vidéos vous avez la chaîne youtube on se retrouve avec quoi là faut que j'aille sur le tableur on a 500 dollars dans la poule de liquidités on a 250 dollars d'emprunt alors par contre sur les 500 il faut que je vois les intérêts c'était 42% c'est ça on va en dire en dessous parce que pareil c'est volatile et si j'ajoute de l'argent vu qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités ça va baisser un petit peu les intérêts donc on va même descendre en dessous allez on va mettre 38% d'intérêt tac mais globalement sur mes 1000 dollars j'aurai 18,25% d'intérêt et pas 1% de AAV alors forcément là on multiplie les risques on a un risque de hack sur AAV on a un risque de hack sur IDEX on a un risque de d'impermanent loss par rapport aux poules de liquidités ça pareil les impermanent loss c'est pas très compliqué à comprendre mais c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit en général grâce à ce que j'avais expliqué grâce aux frais qu'en échange des cryptos les impermanent loss elles s'équilibrent un petit peu mais pas toujours donc faut prendre en compte que sur les 42% d'intérêt et il ya peut-être 10% qui vont être perdu voilà mais globalement ça vous donne du 18% de rendement que sur des en ayant que l'USDC voilà et en plus j'ai fait des arrondis inférieurs donc si je mets les valeurs exactes à l'instant t on a sûrement 19 20% vous voyez et forcément si on change un petit peu le ratio là j'ai voulu prendre une position entre guillemets safe parce que pour se faire liquider pour que mes usdc soit vendu pour acheter du ghst faut qu'ils fassent globalement un x 2,5 alors je connais pas plus que ça le ghst mais voilà je pense pas qu'il ait beaucoup de chances de faire un x 2,5 vu la condition de marché pareil ça c'est un genre de stratégie si vous voulez la faire en bull run en collatéral mettez au cas où à côté de l'éther du btc enfin renforcer un petit peu votre collatéral ne mettez pas que du stablecoin suffit que le truc que vous empruntez il fasse un x 3 et voilà votre stratégie elle est un peu un peu raté c'est hyper important parce que c'est toujours pas terminé les répercussions de l'UST et non ce n'est pas fini vous pensez que c'est fini ce n'est pas fini sur insurace qui est un protocole d'assurance on pouvait s'assurer contre la perte de stabilité de l'UST des gens l'ont fait et en ce moment maintenant tout de suite là maintenant il ya un vote et en fait c'est à moitié décentralisé insurace c'est à dire que là les gens qui ont le token de la plateforme ils doivent décider si oui ou non on rembourse les gens qui ont perdu de l'argent sur le dpec de l'UST et autant vous dire que la balance penche d'un côté il ya 2 millions de votes pour oui et 270 milles pour non et on parle pas d'une petite somme à rembourser on parle de 12 millions de dollars c'est c'est pas mal même insurace attendait pas à devoir rembourser autant et ça a des répercussions parce que cet argent insurace ils n'ont pas vraiment de leur poche sur insurace il ya des poules de liquidités donc on peut déposer de l'argent le prêter au protocole mais là c'est pas pour emprunter comme sur av on prête de l'argent protocole en cas de risque c'est écrit juste ici en anglais évidemment en cas de risque si jamais il ya un il ya un a qui a remboursé insurace il gèle les poules et ils empruntent dedans en fait moi j'ai de l'argent sur insurace autant vous dire que j'ai la petite goutte qui coule là je vais perdre un quart de ce que j'ai déposé sur insurace pour le remboursement et grand prince j'ai un tout petit peu de token insure je vaux rien dans la balance mais j'ai voté pour accepter c'est le choix qui me fait perdre de l'argent mais je préfère vraiment rend que les gens soient remboursés que ça donne une bonne image des assurances sur la defy et puis bon toute façon même si j'avais même si j'avais voté pour non même si j'avais voté pour non ça aurait pas changé grand chose en dehors du dpec de l'ust insurace ça existe depuis plus d'un an il ya eu qu'un seul hack il y avait 100 mille dollars à rembourser ils ont pas eu besoin de prendre dans l'argent des gens en fait ce que quand les gens achètent des assurances ça crée des liquidités et voilà ça a servi pour rembourser les 100 mille dollars mais voilà c'est quand même un risque assez faible théoriquement 10% d'intérêt limite ça devrait être suffisant pour te rembourser en cas de en cas de perte du protocole l'argent il sort comme pancake swap il crée un token le insure et il vous récompense avec chaque bloc mais il ya des tokenomics assez pertinentes je trouve c'est qu'il ya un taux d'émission assez faible parce qu'il ya pas tant d'argent que ça sur insurace il ya 45 millions de dollars du coup ils créent du insure en fait mais ils ont ils ont fait les choses un petit peu à l'envers c'est à dire qu'il ya plein de tokens qui sont déjà créés qu'ils ont mis en circulation comme ça dans le pire des cas il y aura deux fois plus de insure en circulation on va passer de 53 millions à peu près à 100 millions voyez alors c'est une va c'est une off maximale maintenant j'ai limite je pense limite que ils en mettent une pour faire joli parce que luna ils avaient mis une off maximale de 1 milliard de tokens et maintenant il y en a à mais ils le mettent plus mais il y en avait 5800 milliards c'est vraiment historique en fait ce qu'est ce qu'on a vécu dans la défaille c'est j'ai évidemment jamais arrivé quelque chose d'une aussi grande ampleur et ça encore des recours ça encore des répercussions maintenant et même sur des gens qui n'étaient pas du tout exposés à l'ust comme moi qui avait des sous sur un protocole d'assurance voilà bah moi je vais perdre de l'argent à cause de l'ust vous voyez je dis pas que c'est un scam le nouveau luna mais moi personnellement j'étais plus à déjà le shorté avant qu'ils se cassent la gueule j'y croyais déjà pas trop c'est pas pour me jeter des fleurs j'ai toujours été très transparent avec ça sur mes lives je parlais des shorts que je mettais sur le luna voilà bah moi j'ai jamais été j'ai jamais trop cru dans le projet donc mon avis il est hyper biaisé moi forcément je vais pas croire à leur nouveau projet je croyais déjà pas à l'ancien donc j'ai vraiment aucune raison d'y croire au nouveau mais peut-être que je me trompe totalement peut-être qu'ils vont développer des trucs de folie que ça va être incroyable non seulement tu sommes tu sonnes comme cm mais tu lui ressembles aussi c'est mon c'est à quoi il ressemble peut-être que c'est moi peut-être que c'est pas moi non c'est pas moi c'est pas je suis beaucoup plus jeune que lui quand même vous me donnez quel âge attendez ça ça m'inquiète ce commentaire je fais si vieux 20 23 19 32 23 t'es beaucoup plus sympa que lui c'est gentil mais moi j'aime bien après je le connais pas personnellement cryptomatrix mais j'aime bien ah il ya quelqu'un à trouver et oui j'ai 21 ans avis sur eth 2.0 bah c'est c'est une évidence fallait qu'il évolue le réseau les frais pas possible ou alors eth avec des frais comme ça ça aurait pu devenir une sorte de block chain institutionnel mais bon je sais pas je j'aime bien le fait que ça évolue qu'ils essaient vraiment de rendre le truc mondial un peu enfin une utilisation vraiment globale c'est cool sincèrement je suis pas rentré trop techniquement sur eth 2.0 moi j'aime bien avoir un produit qui est déjà disponible pour 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 me faire un avis dessus pour ça que je participe à tout ce qui est ici au et où c'est vraiment volontaire de ma part ça m'intéresse pas de rentrer sur un projet qui n'existe pas et terrem on pouvait croire par exemple au tout début avant que ça vaille quoi que ce soit et il y a même eu une icio d'ailleurs du coup en suivant cette logique je ne serais jamais rentré sur cet icio on pouvait donner un btc recevoir 1000 eth je crois c'est ouf après théoriquement ça consomme moins d'énergie donc du point de vue des des stakers ils ont besoin ils ont besoin de moins de récompenses déjà pour pour être rentable donc au moins à ce niveau là le je sais que le th sera moins inflationniste qu'il ne l'est maintenant et il n'est pas déflationniste ok eth n'est pas déflationniste il y a plus d'eth en moyenne qui sont créés qui sont que que d'eth qui sont brûlés parfois sur certaines sur certaines journées c'est l'inverse mais c'est que sur une journée enfin voilà pour l'instant le th reste 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 inflationniste il y en a de plus en plus qui sont créés mais ça c'est un avantage de passer au proof of stake ils pourront créer moins de théorème à chaque bloc donc moins nouveaux et terres ça c'est pas mal donc là pour l'instant il ya visiblement 41 participants écoutez si vous êtes jaloux de son algorithme si vous pensez que c'est que vous avez perdu à cause de son algorithme c'est pas moi qu'il faut se plaindre c'est à tirage au sort point net ok on est bon lancer le tirage au sort papa 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 c'est mademoiselle linda qui a gagné est ce que c'est une vraie femme je pose sincèrement cette question parce que dans mes stats youtube personnellement il ya genre 2% voire 1% de filles qui me regardent et c'est rare et je trouve ça cool c'est bien justement qu'ils aient des filles dans la crypto enfin voilà bravo madame mademoiselle linda bien joué à toi du coup tu as gagné 50 bus d ce que je vais pas vous mentir j'ai beaucoup appréhender ce live me retrouver devant une autre dans une audience qui n'est pas du tout la mienne qui est pas du tout habitué à de fi qui est beaucoup plus grande c'était quelque chose merci à tous vraiment pour l'interaction pour avoir été là j'ai passé une très bonne soirée et oui comme le fait crypto futur merci beaucoup il ya le lien de ma chaîne youtube le lien de mon twitter si ça vous intéresse la de fi j'ai bien aimé ton live su explique tu expliques très bien merci beaucoup call me avenger allez bonne soirée à tous passé une très bonne fête des pères et amusez vous bien allez salut tout le monde